Fabien Galtier, sélectionneur du 15 de France, ce serait la suite logique d'un itinéraire hors normes. En haussien 2000 mêlées, il joue au plus haut niveau pendant 17 ans. De Colomiers au stade français où il décroche le titre de champion de France en 2003, il brille aussi avec les bleus. Vu comme ça, tout paraît simple. Mais sa relation avec l'équipe de France est parfois compliquée. Reste que le natif de Cahors dispute au total 4 coupes du monde dont une finale et surtout remporte 3 grands chelèmes. 64 sélections, élus meilleur joueur du monde en 2002, le capitaine du 15 de France tire sa révérence sur une demi-finale de coupe du monde perdu face à l'Angleterre en 2003. Bye bye le maillot, pas le terrain. Le voici rapidement dans un nouveau rôle, celui d'entraîneur au stade français notamment, où il passe 4 saisons et s'offre un titre de champion de France en 2007. S'en suit un détour par l'Amérique du Sud conseiller technique pour l'Argentine avant de retrouver le top 14 avec Montpellier et Toulon. Même si les deux fois, cela se termine pour rester sobre en queue de poisson. Son expérience séduit les télés et notamment la nôtre où il est consultant mais reste convoité par le monde du rugby. Régulièrement, son nom est avancé pour intégrer le staff des bleus. Si on fait appel à vous dans les semaines à venir, vous allez faire quelque chose pour aider l'équipe de France. Mathieu, nous faisons nos chats quasiment tout l'hiver pendant notre destination et vous savez très bien que le téléphone n'a pas sonné donc il n'y a pas de sujet. Je ne vois pas tous les coups de fil que vous recevez. Manifestement, depuis quelques heures, la ligne aura été rétablie. A 50 ans, Fabien Galtier atteindrait alors son autre rêve bleu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !